... Laurent Roland-Anthony, qu'est-ce, bonjour. Conneille, c'est bonjour. Alors on va commencer avec le matinal, ou Diapata, le matinal, voilà, pour parler donc de cette cérémonie, le retour des trésors royaux, restitution de 26 œuvres déportés du Bénin par la France. Enfin, elles sont là, les temps forts avec le matinal. Alors vous avez suivi aussi cette cérémonie en direct, hier, Laurent Tonigues. Oui, merci Conneille, c'est, on a vu hier la liesse populaire que ce retour des biens a suscité hier dans la ville de Cotonou, du coup de l'aéroport cardinal Bernardin-Gantin de Cotonou jusqu'à la présidence de la République, on a vu comment les populations étaient excitées, les acteurs politiques, comment ils ont mobilisé la population pour pouvoir accueillir un grand pont pour ces biens culturels qui ont été déportés il y a environ 130 ans. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour le Bénin. Désolé le Bénin rentre en possession, entre en possession de ces biens. Oui, on a vu comment est-ce que les gens étaient sur... La seule différence, c'est que les gens n'ont pas pu voir, c'est vrai, parce que compte tenu des conditions de conservation, il va falloir attendre, amener ces biens dans une période, permettre à ce que ces biens soient acclimatés pour un moment, d'abord avant qu'on ne puisse les exposer clairement. Mais déjà, on sait que ces biens sont déjà au Bénin, c'est une bonne nouvelle. On ne peut que remercier le gouvernement, qui fondamentalement a cru en ce combat qui s'y est mis et qui aujourd'hui a satisfaction. C'est une bonne nouvelle pour le public Béninois. Alors, il y a eu quand même la réaction de plusieurs personalités politiques à cette occasion, Laurent Thaudit. Oui, comme c'est l'habitude des acteurs politiques, quand il y a une occasion, on veut toujours faire, montrer qu'on est avec le chef, on veut montrer qu'on peut féliciter le chef, parce que le chef a fait ci. Donc, c'est normal que les réactions viennent de toutes parts et que tout le monde veuille prendre la parole pour féliciter, en griffant le chef de l'État, parce que pour eux, désormais, le chef de l'État a bien fait, et c'est vrai, c'est vrai, il n'a pas mal fait. Donc, c'est normal qu'on voit les acteurs politiques prendre la parole. C'est une manière aussi, pour chacun de se repositionner, notamment, surtout les acteurs politiques, c'est une occasion pour se repositionner, pour montrer au chef, oui, nous sommes là, et donc nous apprécions, nous applaudissons ce que vous faites. C'est normal. La seule chose, pardon, que moi, que je ne partage pas, c'est peut-être la position de certains acteurs politiques d'opposition. Je l'ai dit, même si nous ne sommes contre Patrice Talon, à un moment donné, on dit dans notre langue nationale, avoir dit qu'un tour, on n'est pas. Donc, à un moment donné, quand votre ennemi, pire ennemi, même quand il en est arrivé, qu'il s'habille très bien, essayez d'avoir l'humilité de le lui reconnaître, et de lui dire, ah, mais mon ennemi, c'est vrai, bon, pas mon ennemi, mais ce que tu as porté, ça te sied très bien, ce n'est pas un péché de le dire, parce qu'à un moment donné, l'honnêteté de le dire, et donc, sur ce coup, Patrice Talon a eu le courage, il a fait fort, on a vu l'ancien président Boniaï, qui, au-delà de tout, a laissé passer son égo pour apprécier et féliciter Patrice Talon. Donc, là, il y a des acteurs politiques qui sont purement d'abomés, bon sang d'abomés, qui sont liés à ces biens, mais qui, aujourd'hui, ne veulent pas oser ou bien avoir l'humilité, l'honnêteté de reconnaître à Patrice Talon ce coup qui a été fait. C'est bien dommage. Au-delà de tout, remercions, bon, c'est vrai, le chef d'État a été élu pour nous montrer, pour faire de bonnes choses pour nous, mais au-delà de tout, quand il y a eu des exploits, des actes, de courage, il faut reconnaître, il faut féliciter. Et puis, il y a eu également la réaction de la présidente de l'ELEF sur sa page Facebook. Je peux vous lire juste quelques passages. Je crois que j'ai lu aussi. J'ai lu aussi la réaction. Alors, je reprécise quelques passages. En tant que digne princesse de ce pays, je suis très heureux d'être témoin oculaire de cette cérémonie. Et puis, elle précise également, plus loin, nous devons saluer le leadership et la détermination exceptionnelle du président Patrice Talon. Oui, justement, comme elle a dit, elle est princesse. Et je précise, pour ceux qui ne le savent, elle est princesse de la cour royale d'Alada. Son nom de princesse est un infime. Donc, je vous dis qu'elle est attachée aux valeurs traditionnelles de notre pays. Et je crois que dans cette affaire de restitution, pour l'histoire, il faut informer que deux rois du Bénin avaient donné l'autorisation à la société civile, à l'association qui avait commencé le combat en 2013, bien avant 2013, bien évidemment. Il y a deux rois qui ont donné l'autorisation au cran de faire le travail, c'était le roi d'Aboumé, c'est de regretter mémoire, Dada Agouliago, Dijanani, et le roi Paul-Ebid Agouliago, les deux lettres existent. Ce sont ces deux rois qui ont cru au combat au départ et qui ont dit, même si le gouvernement, c'était déjà sous l'ancien président Abouliyaï, même si le gouvernement n'était pas prêt, nous, en tant que garants de la tradition, en tant que roi, on vous donne l'autorisation d'aller faire ce travail pour nous, de faire ce combat pour qu'on ne bien revienne. Donc, c'est normal que l'honorable, la présence de l'INF, en tant que princesse de la cour royale d'Alada, précise, soit fière, c'est normal. Donc, quand vous êtes de la ligne royale, parce qu'Alada, Aboumé, Potevaux, c'est des royautés liées, donc quand vous êtes de ce royaume, vous devez pouvoir être fier aujourd'hui de ce que ces biens reviennent. Et donc, comme je le dis déjà... Il y a une fierté nationale aussi. Oui, c'est une fierté nationale. Que vous soyez béninois, parce qu'en fait, c'est un premier pas les 26 euros. On dit que c'est des milliers d'euros. Donc, on vous dit que une fois que 26 euros ont été restitués, cela suppose qu'il y a des espoirs que d'autres biens soient restitués prochainement. Et ces biens ne peuvent pas être uniquement des biens d'Alada, mais des biens d'Alada, des biens de Potevaux, des biens d'autres royaumes. Savalou, pourquoi pas, des biens de Savin, parce qu'il y a tous les royaumes pratiquement ont été touchés. Ce n'est pas que le général d'Apillé seulement à Aboumé. Ils ont pillé, même après 1933, ils ont pillé à Savin. Donc, il y a bien des biens qui sont encore là, qu'on peut aller chercher. Donc, je crois que en tant que béninois, qu'on soit d'Alada, qu'on soit d'Alaboumé, qu'on soit de Potevaux, qu'on soit de Savalou, qu'on soit de Paracou, qu'on soit de Natistingu, on doit pouvoir être fier pour ce qui a été fait. Et souhaiter maintenant qu'au niveau des autres royaumes, s'il y a des choses qui se retrouvent dans les musées en France, en Europe ou chez, parce que je le précise, même au niveau de l'Église catholique, il y a des biens qui se retrouvent de ce côté-là. Il faut aller les chercher parce que c'est la propriété du Bénin. Et puis, cette cérémonie hier, au-delà de sa couleur, de l'ambiance, on lit quand même une certaine cohésion nationale autour de cette cérémonie avec la richesse culturelle et la présence de ces acteurs politiques qui se sont concentrés et cette fois-ci, pas sur la question politique, mais sur la question culturelle. Et puis, on voyait quand même ces acteurs dans une ambiance vraiment décontractée et c'est ce que nous voulons pour le pays. Oui, justement, il faut l'ambiance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui nous divise, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Le retour de ces biens, c'est une fierté nationale, vous l'avez dit, et donc ça doit nous unir davantage. Et après, peut-être la fête, on peut revenir à nos différents. Mais au-delà du tout, à un moment donné, ensemble autour de l'idéal de cet acte de bravou, on doit pouvoir être ensemble et dire, oui, nous sommes fiers parce que peu ou prou, chacun de nous est lié à une certaine royauté, à un certain royaume au Bénin. Donc, nous devons pouvoir être fiers qu'en soit notre position. Et c'est ça qui justifie la cohésion que nous avons eue hier. Et on aurait souhaité qu'on ait plus que ça, plus que ce qu'on a vu hier, avoir les anciens chefs d'État autour du chef de l'État, célébrer cette victoire. Avoir les opposants, même si c'est juste pour quelques minutes de venir au moins tout au moins reconnaître cette action, et mettant souhaité qu'ensemble, nous puissions travailler sur la conservation de ces biens à long terme et travailler aussi pour la récession. Parce que Patrice Salon a été élu en 2016, il a commencé son combat, ce combat en 2016, il va finir son mandat. En 2026, il se peut que quelqu'un de l'opposition peut-être pas mieux soit élu chef de l'État demain, qui dit que c'est pas possible. c'est possible. Et donc, quand vous ne participez ou pas à ce stade de ces débats, pour pouvoir mieux comprendre les choses, demain quand vous venez, vous êtes obligés de tout reprendre à zéro. Alors qu'en réalité, au sein, quand vous vous associez au moins pour apprécier cela, vous avez quelques briques d'informations qui peuvent vous aider plus tard quand vous avez le pouvoir. Et puis, dynamisme d'infos qui a quand même trouvé, donc a dit, à propos de cette cérémonie, le hic, selon donc dynamisme d'infos, ça c'est parfait, beaucoup. Alors Loïc, le mot de vestimentaire, c'est constantiel. Oui justement, moi je le dirai toujours, je l'ai dit, quand ils étaient à Paris, j'ai vu le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Culture en costume allait retirer les biens royaux et ça m'a choqué. Et je suis, je dirais, est-ce que je dirais autrement choqué, mais je dirais, au-delà du mot, très très choqué, je dis, de voir qu'il y a, nos autorités étaient en costume également. Je crois, et si, moi, je crois que si on doit faire un lien avec la royauté à Aboumé, on aurait pu les voir dans deux tenues pour recevoir ces biens. Même si on veut, même si on dit que ça n'a pas pour autant de caractère spirituel ce qui est arrivé, tout ça, mais en digne fille d'Aboumé, en digne prince, en digne fils béninois, je crois que nous pourrons abhorrer nos tenues traditionnelles pour les retirer, pour appuyer ces biens. Les tenues traditionnelles, parce que c'est ça que nous vendons vraiment. Le vrai combat, c'est bien son quand même. Non, 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 écoutez, qu'est-ce que nous vendons aux Européens? L'Européen est tout le temps en costume. On a vu Macron, Macron ne peut pas porter autre chose que costume, chemise, cravate, veste. Il ne peut pas porter mieux que ça parce que dans sa culture, c'est ça. Mais nous, dans notre culture, est-ce que nous sommes nés avec les costumes? Le colon est venu payer nos trucs avec les costumes. Nous voulons retirer ces biens, nous nous mettons en costume pour recevoir ces biens. J'estime que c'est une erreur. Donc, pour vous, c'est une autre occasion de valoriser aussi... C'est une occasion. On venait même de sortir du mois du consommant local. C'est une belle occasion de vendre nos tenues traditionnelles. J'aurais pu voir... On a quand même l'habitude de voir le ministre Rabimbollah en bonne tenue. Il s'habille en tenue locale, je suis d'accord, mais pour la circonstance... C'est très génial et très beau dans cette... Oui, très beau. Et pourquoi est-ce que pour cette occasion, on ne peut pas voir ça? Moi, je pense qu'à ce niveau, ils ont zaillé, comme on le dit en griffes, les ivoiriers, ils ont zaillé parce que, pour moi, on doit pouvoir nous les voir dans du bomba. Mais quand vous parlez de tenue locale, on voit rarement le chef de l'État... Non, le chef de l'État porte bien sûr des tenues locales dans la vie pendant la campagne. Il porte bien du local. Mais rarement, on le voit à l'heure. Oui, mais moi, j'aurais aimé qu'il y ait qu'il porte aussi du tenue locale. Je crois qu'à ce niveau, ceux qui travaillent à son image ont empêché en lui disant qu'il fallait changer le mot de vestimentaire. Ce n'est pas que lui. Je ne le vois pas lui. Je vois ceux qui sont autour de lui qui le conseillent, qui doivent pouvoir dire au chef voilà dans telle circonstance ce qu'il faut porter. C'est lui le leader. C'est lui le leader. Donc, c'est ceux qui sont autour de lui qui doivent pouvoir lui dire monsieur le président de la République, dans telle circonstance, je pense que vous devez porter tant. Monsieur le ministère des Affaires étrangères, vous devez porter tant. Le ministre de la Culture, encore que c'est le ministre de la Culture, c'est lui qui fait la valorisation de notre culture. Et donc, à Paris, il aurait pu être dans son trois pièces devant Macron et ça aurait été assez beau à voir. Donc, moi, c'est pour dire que Dynamics Info ne pêche pas en soulevant ce point de la question. C'est vrai que moi, même en le disant ce matin, d'ici quelques heures, peut-être qu'ils vont m'attaquer parce qu'il y aura tellement de gens à avoir d'arguments pour justifier ça. Mais moi, je dis, et c'est ma position, je l'assume, hier, la tenue qui a été utilisée pour accueillir ces biens n'était pas la tenue idéale parce que c'est une occasion. il y avait les médias internationaux là, c'est une occasion en or pour nous de porter nos tenues traditionnelles, de valoriser notre culture, nos tenues traditionnelles, plutôt que de faire comme le colon qui est venu chercher nos trucs en costume, en pantalon, en cravate. Nous, nous avons accueilli portons nos tenues traditionnelles, valorisons notre culture, c'est ça qui fait que les gens... Depuis quand vous parlez du port de tenues traditionnelles... Vous n'allez pas voir, imaginez que c'est bien restitué au Ghana. Vous pensez que les Ganiens porteront des costumes pour aller recevoir ces biens ? Je ne crois pas. Imaginez les Nigériens recevoir ces biens, ils ne porteront pas des costumes pour recevoir ces biens. À ce niveau, nous avons péché. Ça a été le hic qui, pour moi, a gâché en partie la soirée. Depuis quand vous parlez du port de tenues traditionnelles ou tenues locales, il faut rendre hommage à l'ancien président Nisefo Soglo. Oui, Nisefo Soglo, lui, c'est son sport favori. S'il plaît, il est à l'aise d'ailleurs dedans. Et il a porté... D'ailleurs, même à cause de lui, beaucoup d'hommes politiques ont commencé à porter les trois pièces. Donc, je crois que il a été un modèle. Malheureusement, le modèle n'a pas été pérennisé au fil du temps. Tout le monde veut se mettre en costume. Mais quand nous allons nous mettre en costume, n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'industrie pour autant qui fait des costumes ici. Tous les costumes que nous portons ici à 80% sont importés. Quelques grandes personnes achètent des tissus pour les coudes au plan local et donnent de l'argent à nos artisans. Mais le reste, tout est importé. Donc, déjà même, nous enrichissons d'autres pays. Une industrie, voilà, qui ne profitent pas. Nous créons de l'emploi dans d'autres pays. Continuons à... Commençons à valoriser. Je suis heureux que désormais, on va lancer la CITES. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je crois que les tissus qui seront issus de cette industrie pourront être transformés au plan local et permettront aux artisans de mieux vivre. C'est de ça qu'il est question. Et c'est là qu'on participe aussi à l'économie de notre pays. Alors, autre sujet maintenant. Avec la cloche, cette fois-ci, 28 enseignants, est-ce plus c'est des classes au défaut du pass vaccinal ? Oui. Le nom, Tony, qu'est-ce ? Oui, je crois que c'est assez triste de lire cette information. Moi, je crois qu'on doit pouvoir revoir le mode de communication, le mode d'action autour du pass vaccinal et de la vaccination de la lutte contre la COVID-19. Hier, pour mobiliser les gens de l'aéroport vers la présence, on n'a pas demandé le pass vaccinal. Il peut ne pas être d'accord avec moi, mais je le dis. Hier, de l'aéroport Cardinal-Belardin-Gantin jusqu'au niveau de la présence de la publique, avec tous les attouements que nous avons eus, le même gouvernement qui a pris une décision qui dit, en réalité, qu'on ne doit pas avoir de mobilisation au-delà de 50 personnes, on a vu les gens mobilisés. Ce sont des acteurs du gouvernement qui les ont mobilisés. Une circonstance exceptionnelle. Non, non, attention. On n'aurait pu nous dire, alors, si tant est que, on tient tellement la réponse contre la COVID-19, on aurait pu dire, chacun chez lui, regarder la cérémonie en direct sur la télévision nationale. Je crois que ça pourrait se faire. Mais pourquoi est-ce que les acteurs politiques ont mobilisé de l'aéroport jusqu'à la présence avec tout ce que j'ai vu hier comme attroupement et que, dans le même temps, des gens, pas essaient de zèle parce que c'est ceux-là qui renvoient les enseignants, c'est essaient de zèle. Aucun chef ne leur a dit d'aller renvoyer les enseignants. On a recommandé la vaccination. On a dit qu'il faut aller se faire vacciner. C'est vrai que le temps qui a été utilisé semble être une injonction pour les enseignants et pour les populations. Mais au-delà de tout, quand on vous envoie, vous devez savoir vous envoyer. On ne peut pas aller sortir les enseignants de classe parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner. Et je le dis toujours, la quantité de vaccins que nous avons dans notre pays, si tous les Bénois alors se levaient pour dire qu'on devait se faire vacciner, je parie que le tiers ne pourra pas être vacciné. Le tiers de la population ne pourrait pas être vacciné. Et encore que, ces vaccins, on sait d'où ça vient. Et donc, il faut utiliser de patience et revoir la méthodologie pour demander aux gens d'aller se faire vacciner. Quand on a besoin des populations, on a besoin des attroupements, on a vu comment les acteurs politiques se comportent. On n'exige pas le pass vaccinal, on n'exige pas les tests et autres. Mais quand à un moment donné, on constate qu'on est en position de force, on veut utiliser la force et à un moment donné, ce n'est pas bien. Je crois que celui-là qui a renvoyé les enseignants doit pouvoir être rappelé à l'ordre pour leur dire mais écoute, les gens, à un moment donné, parce qu'on a dit la communication du gouvernement sur la force, on a dit la vaccination est libre. C'est bien précisé. Il continue de jouer ce communiqué pour dire que c'est libre. Pourquoi est-ce que alors des agents de l'État veulent utiliser la force ? On a vu dans le département de l'Atlantique, des gens qui ne s'étaient pas dit que le préfet, par exemple, a décidé de sanctionner les chefs de l'Atlantique qui ne se sont pas pas vaccinés, mais on a vu le préfet de l'Atlantique sortir un communiqué pour dire qu'il n'est jamais auteur d'une telle déclaration et qu'il retrouvait ceux qui intensifent la population et ils vont subir les rigueurs de la loi pour vous dire voilà une autorité qui sait, qui connaît ses limites et qui sait quoi faire. C'est pas parce qu'on est à une position parce qu'on veut plaire au chef de l'État qu'on doit pouvoir se permettre plaire au chef de l'État ou plaire à son ministre qu'on doit se permettre certaines dérives. Utilisons la bonne méthodologie, laissons les gens travailler mais essayons de les convaincre. Moi qui suis ici, j'ai fait la vaccination, je l'ai dit, j'aime mon passe vaccinal. Si je le dis, il ne faut pas que les gens pensent que c'est parce que je ne suis pas vacciné. Je suis vacciné mais je dis, on ne peut pas me contraindre d'aller me faire vacciner. Je suis allé le faire librement et donc laisser les gens aller faire la vaccination librement. Si quelqu'un vous fait la vaccination librement et si entre temps, parce qu'on dit la vaccination, on le protège contre les formes graves et donc on doit pouvoir utiliser la méthode pour leur expliquer et leur dire... Sujet qui parfois paraît un peu délicat sur nos cieux. Oui, mais donc... Ailleurs, rappelez-vous donc la semaine dernière aux États-Unis, par exemple, une décision de Biden qui a été cassée dans un État en Tersace quand il rendait la vaccination obligatoire pour des entreprises à plus de 100 personnes, ça a été cassé complètement. Justement, moi, je ne suis pas, j'insiste à l'inscrire, je ne suis pas contre la vaccination. j'ai fait la vaccination mais je dis le mode qu'on utilise aujourd'hui, ce n'est pas bon. Il faut revoir les choses. Une décision individuelle. Pourquoi si tant est que, si la vaccination n'est pas autant obligatoire, pourquoi hier on n'a pas exigé les passes vaccinables pour les populations qui se sont mobilisées au bord de la voie pour l'accueil des biens. Je crois qu'on doit pouvoir revoir les choses. Merci Laurent pour ces détails. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada